On va parler ce matin du drive fermier. Vous avez vu notre reportage dans le journal et on est avec Jean-Paul à Loire pour en parler. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'accueillir. Vous êtes donc le gérant du drive fermier. Alors déjà, on va commencer par expliquer peut-être ce qu'est le drive fermier. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Est-ce que ce sont des produits de saison ? Est-ce qu'on a le choix quand on y va ? Comment ça marche en fait ? Alors tout à fait. Bien entendu qu'on a tout à fait le choix. On fait ses courses tranquillement sur Internet. On a tous les produits alimentaires. Je précise bien un petit peu d'artisanat, mais très peu. Mais tous les produits nécessaires pour le panier d'aménagère, de la viande, des produits laitiers, des légumes, bien sûr, un peu de vin, de la bière, mais tout ce qui est nécessaire en tout cas. Et en Gironde, je crois que ce sont à peu près 600 produits qui sont disponibles actuellement. 1 000 produits qui, suivant les saisons, puisqu'il y a effectivement un effet saison, des produits disparaissent et réapparaissent au moment où ils sont disponibles. Alors le premier drive fermier, c'est quelque chose de très girondin, puisque le premier drive a vu le jour en Gironde. C'était en 2012. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce concept ? Ah, tout à fait. Alors c'est d'abord sur une volonté forte, je tiens à le dire, de la Chambre d'agriculture de la Gironde, qui a initié ce projet, qui l'a créé, qui l'a porté, en mettant à disposition déjà des moyens, un technicien dédié et qui a créé. On est parti à l'époque, je faisais partie des premiers producteurs d'une page blanche. Tout a été fait avec un logiciel qui a été fait, qui a été mis en place, qui a été ajusté au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas toujours été facile. Mais il a été initié par cette Chambre d'agriculture qui a vraiment eu le désir de faire connaître les produits girondins directement aux consommateurs. C'était un nouveau concept à l'époque. Ça n'existait, bien sûr, en grande surface. C'était très courant. Mais au niveau des producteurs, ça n'existait pas, en tout cas localement. Donc la Chambre d'agriculture de la Gironde a initié ce projet, qui a été, bien entendu, dupliqué dans d'autres départements et qui se poursuit aujourd'hui à une échelle beaucoup plus importante. Mais à l'époque, c'était novateur. Alors le drive fermier, on en a parlé, il a rencontré vraiment un succès très important pendant le premier confinement. D'ailleurs, c'est encore le cas pendant ce reconfinement. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous ? Bon, bien sûr, la fermeture des marchés hebdomadaires, la fermeture de beaucoup de commerces a fait que les gens se sont retrouvés un petit peu, des fois, un petit peu coincés. Et nous, nous étions disponibles en préparant ces commandes tranquillement. En plus, un point de retrait nous avait été offert par la mairie de Bordeaux en plein Bordeaux, place des Quinconces. Ça a été une occasion formidable pour les locaux de venir s'approvisionner sur place ou pas loin. Beaucoup de gens étaient du coin des Quinconces, effectivement. Vous, vous êtes agriculteur. Est-ce que vous pensez que l'envie de bien manger, de manger local, c'est juste une mode ? On dit parfois que c'est un truc de bobo, d'urbain en tout cas. Ou bien est-ce que vous, vous voyez que c'est peut-être la mort d'une prise de conscience qui va durer dans le temps ? – Alors, je vais dire que nous espérons que ça va être une tendance de fond. Le français, le commerçant, le français, je dirais, puisque je travaille aussi avec des touristes étrangers, le français a le désir de bien manger. Là, ça l'a un petit peu contraint, je vais dire. Mais je crois que ça va être une tendance qui est désirée par le consommateur qui, souvent, certains qui nous disent, a du mal à trouver ce que nous proposons. On a du mal à se rencontrer. Donc il y a de la demande. Cette vague, bien entendu, hors confinement, revient bien au-dessus des étiages avant confinement quand même. Donc il y a une réelle volonté des gens de rester avec nous. – Quel est le rôle, justement, des agriculteurs, des producteurs dans cette nouvelle façon de consommer ? On le dit, les consommateurs veulent peut-être plus de transparence. Ils veulent être plus près de la production de ce qu'ils mangent. Quels sont les enjeux, finalement, pour les agriculteurs ? Il faut qu'ils s'ouvrent de plus en plus comme ça aux consommateurs ? – En tout cas, pour les structures familiales qui sont majoritaires sur notre drive, je pense qu'aujourd'hui, il faudra aller vers le consommateur. On n'a pas le choix. Il faut se réinventer. Le drive était un nouvel outil. Il faudra encore peut-être le modifier, le régénérer, lui trouver d'autres idées, peut-être aller plus loin, puisqu'aujourd'hui, on est sur un seul jour de retrait par semaine. Est-ce qu'il faudra aller plus loin ? Voilà. Les questions se posent. Et l'agriculteur a besoin d'aller direct aux consommateurs. Aujourd'hui, j'en suis certain. C'est pour nous, structures familiales qui sont, comme je l'ai dit, majoritaires. – Souvent bien manger, ça coûte quand même cher. Comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde puisse avoir accès à des circuits courts ? – Alors moi, je pense que le prix de certains produits n'est pas sa vraie valeur. Le problème, c'est que si on veut bien manger, il faut aussi que l'agriculteur soit bien rémunéré. Et ça, pour nous, c'est un problème. Aujourd'hui, pour que l'agriculteur soit bien rémunéré, il y a des prix en dessous desquels on ne pourra pas descendre. Je suis convaincu. Et surtout avec des produits de qualité. Je dis bien, bien manger, ça a un coût. Il n'est pas, à mon avis, exorbitant sur notre structure. Bien au contraire, on est assez bien placé au niveau des prix, pour avoir fait des comparatifs. Mais c'est du produit direct producteur. Et effectivement, même s'il y a moins d'intermédiaires, si l'agriculteur doit être rémunéré correctement, le prix sera difficile. On ne pourra pas rentrer en guerre au niveau des prix, en tout cas. – Il faut y mettre le prix, en tout cas. Petite question pour finir. C'est quoi les produits qui marchent le mieux sur le dry fermier et ceux qui marchent le moins bien ? – Alors sans surprise, les légumes, la viande, j'allais dire le quotidien, marchent très très bien. Ensuite, on a du poisson, des conserves, on a plein d'autres choses. Et le moins bien, c'est ce qu'on trouve partout en Gironde, c'est le vin. Voilà. On n'arrive pas à le faire exploser. Ça se comprend. On est 6 500 viticulteurs en Gironde. Tout le monde connaît quelqu'un qui… – On ne va pas chercher du vin sur le dry fermier. – Je pense pas. C'est compliqué. – Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Paul Alouard, d'être venu sur notre plateau. On rappelle que donc, pour commander, il suffit d'aller sur le site du drive fermier sur le site internet. Merci à vous d'être venu. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.